... Ils sont situés dans le 5e arrondissement de la ville de Porte-Nouveau, Katiwondo, 1ère rue à droite après l'école 1ère public. Appellent le portail du centre franchi et vous avez une idée de qui ils sont. Tout est oui, travail, succès, bonheur, bonjour, parrain. Bienvenue au centre de formation professionnelle Tout est Esprit. Ici sont enseignés des couturiques et pratiques en haute couture mixte avec pour spécialité maudres africaines. On a commencé le 1er février 2003 où j'ai fait l'ouverture de ce centre. Avec trois apprenants, avec quelques machines. On a commencé à travailler, j'avais des clientèles. Au fur et à mesure, les clients et les parents amènent des apprenants. On est en train de former. Après 17 années de pratique, le nombre d'apprentis s'est considérablement accru. Un autre objectif est né. J'ai fait appel à un expert et je lui ai dit qu'il faut que nous créions un centre de formation professionnelle digne de nom. Là, en ce moment-là, on doit faire la théorie et la pratique. Le 11 mai 2020, le centre a donné ses premiers coups de théorie. Les étudiants sont répartis dans trois classes selon le niveau d'apprentissage. Au niveau 1, nous avons un programme qui est centré sur la réalisation de la chemise bomba femme, la chemise bomba homme et pantalon homme. Nous avons le corsage d'âme et des coupes princesses en colis rondes. Nous avons la jupe classique, la jupe évasée. C'est le programme de niveau 1. Au niveau 2, il y a le corsage amélioré d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a un peu de différence au niveau de ce corsage-là. Nous avons le pantalon féminin, nous avons le pantalon homme sans pli, nous avons la culotte, vous voyez, nous avons également la culotte, nous avons la chemise sarienne. On est arrivé au niveau 3, là-bas nous avons également la culotte bermuda, nous avons la chemise manche courte, la chemise manche longue. Nous avons également le pantalon à deux plis. Nous avons également au niveau 3, la robe évasée avec des manches ballon et autres. Les classes sont ouvertes tous les jours ouvrables de la semaine. Les lundis, les apprenants sont entretenus sur des notions théoriques et consacrent les autres jours de la semaine aux notions pratiques. Quand ils démarrent la journée à 9h, ils finissent à 14h, sauf en cas d'exercice où ils peuvent prolonger la journée. La durée de la formation chez nous ici, dans le contrat, c'est un contrat de 3 ans ou 4 ans. Alors, mais les cours, nous avons 36 séances de cours par an. Comme nous faisons les cours les lundis seuls, nous faisons les interrogations à les devoirs, il y a des bulletins qui sanctionnent la fin de l'année et que les parents doivent venir chercher normalement. Dans le programme de formation, il est prévu des modules spécifiques pour les étudiants. Outre des cours en couture, elles sont également entretenues sur la propriété de la femme. Nous les enseignons également la propriété corporelle parce qu'elles sont des femmes. Elles sont en train de grandir. Comment se doucher ? On les apprend tout cela. Si tu es une femme et tu ne te douches pas, lorsque tu vas t'approcher de quelqu'un, on va constater que tu peux. C'est celui qui t'aime qui pourra te le dire. C'est tout ça qu'on les enseigne. Les élèves couturés entretiennent également de bons rapports avec la hiérarchie. Il y a parfois des moments de relaxation et de détente qui les unissent. On dit souvent que quand la main droite tape, la main gauche console. Parfois de rigueur, parfois de douceur. Elles ont reçu diverses éducations. Nous nous éventuons à faire de telle sorte que l'éducation donnée ici soit meilleure et unie pour toutes les filles. Les difficultés sont aussi légions. Le fondé s'en explique. Nous avons au moins une quinzaine d'apprenants qui sont des orphelins. De père ou de mère ou bien des deux. Les parents les ont inscrits ici. Les enfants ont commencé à suivre la formation. Mais faute de l'apport des parents, nous n'avons rien pour soutenir les enfants. Nous avons les difficultés de matériel. Nous avons les difficultés de moyens pour payer les formateurs. Aujourd'hui, nous avons en charge 5 formateurs. Pour pallier à ces problèmes, la direction du centre a mis sur pied l'OLG Rega Sublime. Elle est composée des clients appelés partenaires privés financiers et contribue à 50% aux besoins de la structure. Nous n'avons pas trop de connaissances dans l'administration publique. Afin d'écrire dans les ministères pour dire que nous cherchons des financements, qu'on n'ait pas les voix. Alors nous avons créé ce partenariat-là avec ceux qui peuvent nous aider. Il y a d'autres qui nous viennent en aide par rapport à l'achat des machines, des fournitures de travail surtout. Beaucoup de ces situations-là sont gérées par le fondé même. Pour clamer sa fierté dans la profession, le fondé du centre, tout esprit, s'apprête à fêter ses 20 ans de carrière. L'événement aura lieu du 20 au 26 mars 2023 dans l'enceinte du du centre au Détour de divers programmes. En attendant de célébrer ses noces de porcelaine, prenons le pôle des apprenants. Le centre de formation professionnel Tout-et-Esprit compte en février 2023 70 apprenants répartis sur deux centres à Wando et puis à Louvo, toujours dans le cinquième arrondissement de la ville de Porto Novo. Les apprenants du niveau 1 sont vertus en bleu nuit, bleu ciel en ce qui concerne ceux du niveau 2 et enfin le niveau 3 est vêtu tout de blanc en situation de classe. Quel que soit le niveau, les témoignages sont sans ambiguïté. Depuis que j'ai mis mes pieds ici, j'ai pu gagner pas mal de choses et dans le travail, ça se fait très bien. Le travail se passe bien. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à cette année 2023, j'ai gagner plus de choses. Aujourd'hui, maintenant, je suis capable de couper le paille et coudre moi-même. Ensuite de la formation que je fais ici, je bénéficie aussi des conseils de la patronne. Elle nous enseigne sur comment se comporter parmi les gens, comment se comporter avec les parents à la maison, parce que nous passons plus de temps au boulot qu'à la maison. Elle nous apprend aussi sur la propriété, elle nous parle aussi de comment rester, elle nous parle aussi des relations. Par exemple, si j'ai un petit ami, comment je peux rester avec lui pour qu'il ne m'empêche pas d'évoluer dans ce que je fais. Elle nous parle aussi de ces choses. Le lundi, on fait court, mais après le lundi, tout le reste de la semaine, on fait la pratique. Le lundi, on fait uniquement la théorie. À partir du mardi jusqu'au samedi, c'est la pratique qu'on fait ici. C'est une très très bonne formation qu'on est en train de faire ici. J'ai beaucoup apprécié cette formation qu'on est en train de faire. RAS PADONOU fait partie des formateurs du centre. Après trois ans d'apprentissage, sanctionnée par une attestation, elle met son savoir-faire au service de la structure qu'il a également formée. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu les instruments qu'on a l'habitude d'utiliser ici. Ici, c'est la règle KUCH. Ça nous aide à réaliser les schémas dans les cahiers en miniature. À une échelle donnée, sur la règle est mentionnée chaque échelle. Ça dépend de l'échelle sur laquelle on notifie aux apprenants de faire les tracés dans les cahiers en miniature. Ici, c'est le perroquet. Ça nous aide à donner les formes, les encolures, comme on peut le voir. Ici, c'est la règle GALB. Ça aide à tracer l'entrejambe des pantalons. Ça aide à tracer les jupes aussi, les pantalons d'âme, les pantalons hommes aussi. Même les manches. Ici, c'est les cahiers, comme tout le monde prend déjà. Ça nous aide à trouver les lignes droites, les lignes et cahiers, pour que tout ce qu'on va tracer soit droit et cahiers sur la personne. À la tête des partenaires dits privés, financiers, se trouvent Jean-Noël Eriomi. Il est le parrain du dit centre. Par rapport à ce centre, c'est un endroit où j'ai découvert une autre forme de vivre ensemble, une autre forme de donner, de recevoir, une autre forme d'être à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. Une autre forme de pouvoir, je vais dire, faire éclore des, je dirais des génies, parce qu'ils sont des génies, tous ces apprenants, comme on aime bien le dire ici au Bénin, moi je les appelle les étudiants, mais c'est une autre forme de rendre quelque chose. Il paraît que je suis parrain. Et à chaque fois qu'ils me disent ça, je me tâte pour savoir si je suis vraiment parrain. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le mot parrain ? Est-ce que c'est parce que je suis très souvent avec eux ? Est-ce que c'est parce que je suis très disponible vis-à-vis d'eux ? Est-ce que c'est parce que de temps en temps, il m'arrive de faire des gestes ? Si c'est ça le parrainage. Oui, et je n'ai aucun souci pour pouvoir faire quelque chose, pour donner quelque chose, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, c'est Kant qui le dit. Et comme eux, je donne sans compter, parce que je n'ai pas envie de perdre. Ce que je ne leur donne pas, je ne sais pas à qui d'autre je vais donner. Et donc je préfère donner ça ici. Je donne éventuellement de mon temps. Je donne un peu de matériel. Comme j'en ai la possibilité que je revienne par exemple de mon pays d'adoption, c'est-à-dire la France, si j'ai quelque chose, je peux leur apporter. Et je donne, je sais que ça, en voyant ça là-bas, ça leur ira. Et donc pourquoi me gêner pour le faire ? Puisque je peux apporter quelque chose à travers eux à mon pays. C'est venu spontanément. Une volonté. Est-ce qu'on peut aller savoir pourquoi je dois manger de la cassa au lieu de manger de la pâte ? Non, c'est spontané. Ça, ça vient comme ça. Je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi cette volonté. Non, c'est spontané. Et je crois qu'eux-mêmes le savent. Je suis disponible et disposé. Et quand je peux, je le fais. Quand je ne peux pas, je ne le dis pas que je ne peux pas. Mais je me débrouille pour que ça puisse se faire. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Mais en même temps, ils ont besoin de quelque chose. C'est des gens qui donnent, ils ne réfléchissent pas. Parce que les enfants qu'ils ont là, c'est des enfants qui sont, je dirais, en général des démunis. Et donc, eux, ils sont là pour les aider, pour les sortir de la difficulté familiale. Et puis, si les enfants le connaissent, tant mieux. S'ils ne le connaissent pas, tant pis. On a donné et on s'en va. Je suis très heureux, je suis très fier. Avant, j'avais l'habitude de venir très souvent ici. Mais bon, maintenant, j'ai aussi une autre occupation qui me prend un peu le temps. Mais ça n'empêche pas qu'ils savent très bien que chez moi, c'est ouvert à n'importe quelle heure. Quelques fois, ils viennent à la maison sans me dire à quelle heure c'est. Bon, ah, vous êtes à la maison. Oui, je suis à la maison. On arrive, ben venez. Moi, je suis pour le principe de si les gens viennent vous demander quelque chose, c'est parce qu'ils sont convaincus que vous leur donnerez cette chose-là. Ah, si j'avais la chance de faire davantage, je crois qu'on a un problème de matériel. Et dans ma tête, ça tourne. Et je sais que là, je vais partir. Je vais chercher. J'ai des choses que je peux sûrement apporter. Bon, je ne vais pas le dévoiler. Sinon, ça ne sera plus une surprise. Mais je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est plutôt du matériel. Du matériel de couture, bien sûr. Du matériel de coiffure. Parce qu'il faut qu'on lance justement cette séquence de coiffure qui peine à monter. Je crois qu'il faut aussi, maintenant, quand on aura développé correctement la couture, alors on pourra se mettre ensemble pour développer correctement la coiffure. Et développer les autres sections qui restent. Je suis très heureux de participer à l'épanouissement de cette entreprise-là, de cet atelier. Et je suis très, très heureux aussi qu'ils peuvent compter sur moi. autant que faire se peut. Le centre de formation professionnelle Toutes Esprits comporte trois différents départements. Le département de la couture appelé Esprit de peint et le département Esprit de coiffure et de tissage. Si les responsables du centre écrivent Toutes Esprit avec et sans la terminaison T, à vous d'aller chercher pourquoi c'est ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada